Musique 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 Aide-moi Devant cette classe-ci Je voulais juste avancer Finir ce tour de Bretagne Je dois recommencer Musique 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 Les Jeux C'est pas mal aux jambes Je suis pour monBT la Allez, c'est le club, tout ça, non ? Voilà l'équipe du SCP-Joubiac, Adrien Garel, qui vient de remporter en tout cas de belles prestations sur la début de saison. Et Luc Tellier, c'est le longiligne qui avait remporté étape à l'essor breton à Edmond l'an dernier, vainqueur du Tour de Ruiz, deuxième sur Nandriallet, vainqueur du Tour de Dordogne en étape, deuxième sur Rodon Rodon et vainqueur surtout sur une belle épreuve par étape, c'était un sincier. Super ! C'est beau, dernière étape, un peu de vent, on est égivant, on est bien égivant. Sous-titrage ST' 501 Coucou ! Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de vent, l'étape que je jouais très très tôt aujourd'hui. Je dirais que c'est la plus dure, je pense. Au bout de ce qu'il y avait comme course cette semaine, c'est moins long, mais après c'est vraiment des grosses bosses, des gros plétards, de petits plateaux. Je pense qu'il va falloir vraiment d'un côté courir l'économie, mais pas trop perdre de temps parce que je pense que quand on rend coup d'avance, ils seront bien mieux quand même que les autres. Le but, c'est ça, c'est faire plaisir un maximum. Et puis moi, si je peux être devant, pour mieux, mais pas de pression, que du plaisir. C'est ça, dantesque. On a passé un week-end de folie. Surtout avec les conditions climatiques. On n'a pas été gâtés avec le vent, la pluie qui était vraiment froid. C'était vraiment dans la tête aujourd'hui. Concernant, je suis un peu déçu de ma course, même si j'ai tout donné. Donc voilà, pas de progrès. C'est le circuit par cœur. Après, c'est vrai que sous la flotte, c'était quand même pas la même chose qu'à la reconnaissance. Donc c'était vraiment dangereux. Il y avait des coureurs vraiment dans tous les sens. Donc c'était vraiment une lutte acharnée. J'avais loupé le gros coup de 25. J'avais plus rien à perdre, donc je me suis dit, allez, on y va. Et puis j'avais le public qui était avec moi dans la bosse. Donc on est parti à trois avec un mec de l'auto et des USA. Et petit à petit, on a grappillé de groupe en groupe jusqu'au moment où je suis retrouvé avec le leader Maxime Cam. Et les jambes étaient quand même là. C'est, je pense, bon pour la suite, quoi. Ça fait du bien au moral de savoir que je suis quand même là avec les meilleurs. Mais même si j'attends quand même le gros coup d'éclat, je pense que ça va venir petit à petit. Depuis ma chute, c'est pas facile, mais après, voilà, il faut continuer à aller de l'avant. Et puis voilà, ça va bien finir par le faire un jour.